Hey c'est du monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de notre let's play sur Ratchet Gladiator, donc j'espère que vous allez tous bien, et la dernière fois nous avons été kidnappés par les hommes de Glimmenvox dans le secteur de l'ombre, nous sommes à Dreadzone, l'Empire. Du mal, on va dire ça comme ça, voilà tout simplement parce que vous pouvez voir au classomètre qu'il y a plein de, mais va te faire, on peut voir qu'il y a plein 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 de personnes qui sont en baisse, leur statistique est en baisse, simplement parce que se sont fait exterminer par les exterminateurs, donc c'est logique ma foi, mais voilà, et du coup on doit arrêter ce massacre, simplement, ouais puis on s'est fait kidnapper, ça c'est triste, et du coup nous avons un nouveau système de transport planétaire, et on avait aussi débloqué une nouvelle planète qui était Catachrome 4. Par contre, ça va les spoils là, monsieur le jeu, on peut voir qu'il y a plein de planètes, et toutes les destinations par la suite, mais qui sont verrouillées, donc là on va aller au cimetière de Catachrome. Donc dans ce défi, tu vas devoir te frayer un chemin jusqu'au dôme funéraire de Catachrome, et traverser cette enceinte sacrée que l'on dit hantée par des robots morts vivants. C'est pas très rassurant, c'est pas très rassurant, voilà, vous pouvez voir aussi qu'on a plein de points de compétences à débloquer par planète, je pense que ça pourrait être l'occasion de faire le 100% là-dessus aussi, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, bien sûr, je crois de souvenir que j'ai jamais fait ça, voilà, j'ai jamais fait le 100% de ce ratchet, parce que du coup, il n'y a pas de pouleau, j'ai l'impression. On est printanière sur Catachrome 4, n'est-ce pas, Juanita ? Pour les débuts de la nouvelle saison de Red Zone. C'est vrai, Dallas, et nous avons la chance de jouir d'une vue imprenable sur l'action. Même de tout là-haut, les tracés fatales de cette saison semblent plus grands et mortels que jamais. C'est incroyable que les volontaires se bousculent encore, n'est-ce pas, Dallas ? Les bâtisseurs de Pox se sont vraiment surpassés pour transformer cet ancien cimetière en robotique sacré en un tracé fatal de Red Zone. Oh, regardez, le premier concurrent du jour. Mon dieu, je me demande bien où ils vont dégoter les Challengers, pas vous ? Mais vous allez voir. Vous avez le cœur bien accroché chez vous, car celui-là va se faire laminer. Oh, pardon. Comment ça, laminer ? Le lanceau bouclier, ça, ouais. Oh, Népale. 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 Allez, revenez-moi ça. Bon. Vu que c'est la première map, on va essayer de bien la faire, tranquillement. Pile pour l'attendre. Ma foi. Ah, je crois qu'il l'avait détruire. Hop. Bon. Du coup, ça, c'est fait. Youhou. Bon, bah, du coup, voilà, nous sommes arrivés. Défi terminé. Hop. On en a tué 22 ennemis. Ah, j'ai eu un point de comp. Ça, c'est cool. Allez. À la recherche des tanks perdus. Trouve le roi d'Hator. Ok. L'équipe Dark Star va devoir traverser ce que j'appelle le gouffre de la chute sans fin qui tue. Dans le cas très improbable, les sujets qui demandront dans le contrôle du gros, de l'énorme, du terrible char marcheur, le roi d'Hator. Bon, par contre, pouvez-vous vous barrer, s'il vous plaît ? Bon, par contre, ça ne redonne pas. Ah, tu vas devoir capturer les trois nœuds pour déployer le pont. Oh, t'inquiète. Pour le plus grand plaisir de tous, l'équipe se trouve sur la sépulture d'un robot géant. Hop. Ah, mes petits robots peuvent le faire. C'est encore plus comique qu'un bus de ma Torette. Pardon. Ça, c'est encore plus comique qu'un bus de ma Torette. Non, mais ça ne va pas. Ça, on verrait fumer, nous, c'est moi. Voilà. Bon, on va collecter, tu n'as pas fait exprès. Hop, on va récupérer un peu de vie. Oh, il y avait un nœud là que j'ai loupé depuis tout à l'heure. Du coup, dites-moi aussi, si vous voulez que je fasse les points de comp en stream, ça peut être sympa. Ouais, 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 mais j'ai pas envie. C'est bon, il est glitché le mec. Bon, je peux toujours pas acheter de nouvelles armes. Mais d'où il sort celui-là ? Punise. C'est bon. C'est bon. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh non, je suis bourre. Je n'ai pas fait gaffe à ma vie. Laissez-moi faire. Je vais laisser carteler. Bon, ça va. Sois gentil. Oh, j'ai l'impression que ça respawn à l'infini. Oh. Oh, tiens. Oh, c'est intéressant. Bon, je peux acheter une nouvelle arme. Ça, ça va être cool. Eh ben, on va y aller. Bon. Du coup, ils avaient des améliorations Omega. On verra ça plus tard. Hop. Non, mais... Allez, hop, un autre point con. Allez. Ce que l'on appelle de la violence gratuite. Je vais appeler mes enfants pour leur dire d'éteindre. Quand j'aurai des enfants. Je vais leur dire d'éteindre la télé. Mais je n'ai pas d'enfant. Hop. Hop. Allez. On va aller se poser. Ouais. On se switcher, non? là. Oh. Oh. Tant pis. On va pas croire que le duo de J.P.R. va bientôt s'améliorer. Ça, ça va être cool. C'est vrai que le camembert c'est pas connu pour sentir la rose. Ça sent bon. Je crois qu'il y a un truc ici. Salou. Moi je sais que je prends un peu de temps mais bon. De toute façon les durées des épisodes ça dépendra de comment je cherche. Comme il faut que je prends mon temps etc. Je suis désolé de t'avoir coupé mais voilà. Ah tu voulais pas aller de là. Allez hop. Un nouveau point de compétences. Et voilà. Le roi d'hator. Allez. Du coup on a 6 points de contre sur 15. C'est bien. Bon après tout ce qu'on n'aura pas fait. Bon on les fera faire à mesure en live. À bord du roi d'hator. On va à l'arène. Ok c'est ça l'arène. D'accord. C'est ça l'arène. Ok. T'occupe. T'occupe. C'est ça. La équipe Dark Star en train de tout saccager. L'équipe Dark Star est en train de tout saccager. Je n'ose imaginer ce qu'il va en coûter à breakzone ! Ça va être plutôt bien ! Et nous y voilà ! Et voilà ! Nous y voici ! Je crois que c'est le dernier qu'on va avoir ! Yes ! L'éveil des zombies ! Quelle carnage les amis ! Mes places à l'épreuve furent dans le monde funéraire de catachromes ! Personne n'a jamais pénétré à l'intérieur de ces murs ! Ratchet, tu dois vaincre tous tes adversaires pour réussir ce défi ! Autrement dit, reste en vie ! Allez ! Niveau 2 ! Pour les dieux de vipères ! J'ai une bonne nouvelle ! À chaque fois que tu améliores ton arme, tu déverrouilles un nouvel emplacement de modification Alpha ! J'espère que vous avez tous fait pipi les amis parce qu'il n'y aura pas de page publicitaire avant un petit moment ! Je sais ça ! T'as tout à fait compris. On va pas mourir à la porte de la finale. On a réussi ! Oh ! Nous avons le rayon pirateur. Et voilà ! Nickel ! Oh ! 3 étoiles, ça c'est cool ! Allez, on va faire l'overbike. Du coup, ça c'est... Oh, évidemment ils vont nous... Ils vont nous mettre plein partout. Des ennemis. Hop. Hop. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'on mettait dans la sauce spéciale ? Non mais tu peux pas me le dire ? Bon, désolé si j'ai pas trop commenté sur cette partie là. Mais parce que je... Voilà. Je voulais absolument... Me concentrer. Pour pas faire les autres trucs. Allez. Du coup, prix de destruction. Monument de la mort. Allons-y. Pardon. Il est temps de sauter dans le roi d'Hator. Éliminer autant d'ennemis que possible. Et n'oubliez pas de commander le jeu Dread Zone pour jouer entre amis. Il est temps plutôt bien. Il est temps plutôt bien. C'est bon. Nickel. Allez. Monument de la mort. C'est parti. Ok. Ok. Bon. Attendez pas, ça fait quoi ? Une couleur de lave. Oh vas-y. On va prendre celui-là. Les modifications alpha ne peuvent être utilisées que sur une arme à la fois. Tu devras donc les transférer d'une arme à l'autre. Sélectionne une arme. Descends jusqu'au bouton motif alpha et appuie sur la touche X pour accéder au menu de modifications alpha. Sélectionne une des modifications Omega disponibles pour cette arme et appuie sur la touche X pour t'en équiper. Tu peux équiper une même arme de plusieurs modifications alpha du même type. Une série d'améliorations disponibles pour chaque arme apparaîtra au-dessus de la dernière ligne des améliorations. Cette modification Omega fonctionnera toujours avec... Voici un classique de Dread Zone. Notre concurrent devra détruire trois statues antiques en quelques minutes. Vous allez adorer. La modification parfaite. Oh yeah. C'est cool. C'est cool. N'importe quel point-là, il est à mener. C'est pas bon à moi. Ah si, ça va. Celui n'a rien fait. Je suis dégoûté. Hop. On va m'éliore un peu celle-là. On va m'éliore un peu. Allez. Pas toujours facile, hein. Oh, j'ai beau le temps de tuer les deux derniers. Et nous y voilà. Et nous avons débloqué Sarathos. Bon, ça on dira ça la prochaine fois, bien évidemment. Les défis peuvent être relevés dans n'importe quel ordre. Oh, ça c'est cool. Maintenant, on va retourner à Dread Zone. J'ai envie d'aller voir d'autres trucs. Surtout notre classement. On ne va pas se le cacher. Oh. Quels jeux de merde. C'est pas en fait. Euh, pas du tout. Collectionnez les toutes et exterminer tous vos amis dès aujourd'hui ! Alors pas du tout, moi je... Les satellites c'est pas mon préféré. Mais de très très loin. Allez, alors voici à Dread Zone. Ah bah du coup je vais pouvoir attirer celle-là mais je vais voir ça la fois prochaine. Je pense. En tout cas on va avoir pas mal de boulons, ça, ça va être cool. Mais je pense qu'on va peut-être pouvoir s'acheter le... Je vais juste regarder si... Voilà, il y a le bouclier, je pense que ça pourrait être utile. Mais on va regarder quand même mon classomètre. Je pense qu'on regardera ça un petit peu de temps en temps, peut-être après chaque planète, je sais pas. Donc là nous sommes à 6000. Nous sommes très loin. Bon bah du coup les semis. J'espère sincèrement que ce deuxième épisode vous aura plu de Rachel Galator. D'ici là, portez ou bien. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.